transmettre cette information et il s'en fiche tu peux mettre ce que tu veux devant ça peut être un texte juste un message par exemple ça peut être du texte voilà ça peut être n'importe quoi donc ça peut être du texte par exemple il ya des gens qui ont créé ce qui s'appelle memo.cache donc c'est un peu un système qui ressemble à twitter et donc ça utilise justement les données dans les transactions et ça met des tweets du coup parce que c'est pas sur twitter mais l'équivalent de tweet dans les transactions puis après tu as une interface sur laquelle tu peux lire tout ça et donc il ya des gens qui utilisent cette technologie aussi pour faire des tokens du coup ce qui se passe c'est que tu vas voir un logiciel spécial qui se connecte à un ebch et qui va processer ce qui passe sur la chaîne et qui va interpréter ce qu'il ya dans ces up returns s'ils correspondent au protocole du token et qui va du coup déterminer enfin déterminer les règles des tokens du coup tu peux faire n'importe quoi avec n'importe quel arrive en fait c'est pour ça qu'on voit plein de technologies de tokens qui sont en train d'être déployés sur ces quelques derniers mois il ya peut-être une dizaine de différents techs qui ont été déployés ces tokens est ce qu'ils servent vraiment l'objectif de bitcoin cash qui est d'être le cash électronique je sais pas je sais pas vraiment mais en même temps pas tant que c'est pas un problème par rapport à l'usage du cash je vois pas je vois qu'il enfin tu vois si les gens veulent faire ça c'est une plateforme les gens construisent ce qu'ils veulent par dessus maintenant c'est vrai que moi je suis plus intéressé au côté cash c'est pour ça que je suis pas tous les derniers lancements de tokens et tout ça je saurais pas te dire tous les détails mais par exemple une autre manière de peut-être poser cette question c'est là par exemple on parlait de nemo donc vous pouvez aller visiter nemo.cash là c'est vraiment comme twitter et puis tu peux les messages en fait la différence avec twitter c'est que quoi qu'ils essaient de faire ça plus en plus les messages sont inscrits de manière définitive ça va être impossible de les supprimer ils sont dans la blockchain ils sont insensurables ok mais imaginons par exemple cette application elle se répand et puis soudainement les gens qui veulent pouvoir s'exprimer ou dire des choses qu'on veut qu'ils veulent pas être bloqués là ils vont commencer à utiliser beaucoup nemo.cash en fait ils vont commencer à occuper de l'espace dans les blocs et cet espace qu'ils occupent il sert pas à faire des transactions qui sont du cash et en fait ils augmentent le prix de ma transaction par exemple parce qu'ils occupent beaucoup d'espace alors les blocs font 32 mégas je sais il y a de la marge mais imaginons que ça se répand et tout d'un coup il y a 30 mégas du bloc qui sont remplis de tweets nemo enfin je leur souhaite là au service nemo mais ils sont vraiment remplis il n'y a plus que 2 mégas pour les transactions peut-être que je vais devoir payer un peu plus et se retrouver dans une situation similaire à celle de bitcoin non enfin probablement pas parce qu'est ce que tu paierais 35 dollars pour poster un truc sur twitter ok d'accord mais imagine qu'il y en a plusieurs des services comme ça c'est juste genre une dans le concept imagine la plusieurs il n'y a pas que le tweet il y a plein d'autres trucs là qu'il y en a certains qui sont utiles pour certaines parties du monde mais le truc c'est que si il y en a qui sont utiles et qui sont tellement utiles que les gens sont prêts à payer 30 dollars ça va probablement amener énormément de ressources dans l'écosystème et et ces ressources tu peux aussi les utiliser pour ce qui est l'élevidule tu vois genre pour embaucher plus d'ingénieurs pour quand tu grossis l'écosystème ça c'est un truc c'est un truc les gens qui grossissent des business ont l'habitude de voir les gens qui sont plus dans le domaine de l'ingénierie pas tellement mais des fois tu vois tu vas voir un ingénieur et tu vas leur dire bon voilà nous on a besoin de grandir la capacité de temps ils vont te dire bah voilà avec l'équipe qu'on a et les ressources qu'on a c'est pas possible on pourra pas faire marcher ça et tout sauf que c'est si tu y vas tu mets ça sur ta roadmap tu vois genre facebook un peu plus de dix ans maintenant il ya dix ans avec l'équipe qu'ils avaient ils pouvaient pas gérer deux milliards d'utilisateurs comme ils le font tu vois et donc si marc jucerbeil va voir son équipe d'ingénieurs et fait bon bah voilà les gars faut désigner un système qui peut supporter des deux milliards d'utilisateurs les ingénieurs ont probablement dit non 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 il y a aucun moyen qu'on puisse faire ça est-ce que quand il s'agit de la blockchain c'est pas différent c'est pas plus délicat il suffit pas d'acheter des nouveaux serveurs non mais c'est pareil non mais c'est pas c'est pareil quand tu grandis d'autres systèmes en fait c'est pas juste d'acheter des serveurs il faut que tu faut que tu design le système d'une telle façon que si tu achètes plus de serveurs tu es aussi capable de s'exploiter est-ce que cette façon de le designer on elle est connu actuellement pour genre scaler la chaîne bitcoin cash à l'infini à l'infini non mais on peut aller beaucoup plus loin que ce que le bottleneck à l'heure actuelle c'est plus c'est plus un effort d'ingénierie que de ne pas savoir comment faire ok alors on va arriver au fork abc sv est ce que tu pourrais nous résumer un petit peu ce qui a mené à ce fork là ce qui s'est passé un peu avant et puis ce qui a mené bah on en a parlé un peu en fait c'est un peu une différence de une différence de philosophie c'est à dire que tu as des gens qui étaient là nous on veut on veut bitcoin comme c'était en 2009 et rien d'autre rien changé c'est donc le changement de la difficulté par exemple ouais alors pour l'instant ils n'ont pas rechangé parce que bien qu'ils disent que c'était pas bien et tout machin s'ils le changent maintenant ils meurent donc ils sont pas toujours hyper consistants dans leur principe mais mais l'idée c'est un peu ça ouais c'est à dire que tu vas parler avec les supporters de sv ils vont te dire que oui ils veulent ils veulent rechanger la difficulté l'ajustement de la difficulté comme c'était avant ouais est ce qu'il y a d'autres éléments à part l'ajustement de la difficulté qui ont mené au fork il y a eu d'autres contentieux là oui mais ils étaient contre ces torts parce que canonical transaction ordering dont on a parlé avant parce que les transactions doivent être dans n'importe quel ordre dans le bloc c'était comme ça dans les premières versions ça doit être comme ça toujours ils sont contre le pré consensus aussi parce que c'était pas dans les premières versions donc donc on peut pas faire ça enfin voilà quoi et du coup sv c'est pour satoshi's vision donc la vision de satoshi comme la vision originelle là mais c'est quoi leur vision à eux pour la monnaie sv est-ce que c'est d'être le cash de l'écosystème des cryptos comme bitcoin cash ou est-ce que c'est une mission différente moi pour ces trucs là tu vois en général j'écoute pas trop ce que les gens ils disent je regarde ce qu'ils font ok ça te donne souvent des informations beaucoup plus beaucoup plus claires parce que là si tu regardes ce que sv ils disent ils vont te dire bon ben on peut pas de replay protection avec bitcoin cash puis finalement ils en veulent puis finalement là ils redisent qu'ils en veulent pas puis te disent bon alors c'est la c'est la quantité de hash rate qui doit mettre les décisions puis finalement ils ont moins de hash rate mais c'est quand même ça la bonne décision parce que c'est pas la bonne sorte de hash rate tout ça enfin bon et les narratives n'arrêtent pas de tu vois n'arrêtent pas de bouger maintenant ce qui semble consistant dans ce qu'ils font dans les actions c'est même pas tellement revenir aux versions originales parce que même les opcodes qui sont restaurés qui étaient dans les versions originales en fait c'est pas exactement les mêmes que dans les versions originales ils veulent pas aussi réintroduire par exemple la façon dont les transactions sont signés dans une coche est différente de comment c'était dans la version originale de bitcoin bon pour nous pour différentes raisons mais je dirais principe enfin il ya tout un tas de raisons mais une des raisons c'est que il ya un bug enfin ce n'est pas un bug c'est un problème de performance c'est quadratication c'est à dire que dans bitcoin pour les transactions qui n'utilisent pas c'est gwit donc ce qui existait pendant toute l'histoire de bitcoin avant c'est gwit et avant bitcoin cash quand la transaction est deux fois plus grosse en fait ça prend quatre fois plus de ressources de vérifier la signature si elle est trois fois plus grosse ça va prendre neuf fois plus et ainsi de suite c'est à dire que la difficulté est quadratique donc ça c'est un gros problème surtout si tu veux augmenter la taille des blocs il y aura de plus en plus de transactions il faut que tu sois sûr que vérifier ses transactions ce pas trop cher donc ils veulent pas revenir sur ce genre de truc enfin il ya tu vois ils sont ils semblent pas tellement aller vers ce qu'était 0.1 même si ça semble être un point de un point fort du discours moi ce qui me semble plus qu'ils essayent de faire c'est un et sur ce point là je pense qu'ils ont raison en fait c'est d'avoir une roadmap et de suivre cette roadmap à l'heure actuelle tu as surtout en chaîne en fait qui détermine la roadmap de sv en chaîne il dit on fait ça et tout le monde est là ok on fait ça et puis et puis voilà donc en chaîne c'est la compagnie dont fait partie craig au ride donc la personne dont on entend le plus parler je le dis parce que c'est la personne dont on entend plus parler quand on parle de sv donc en fait c'est comme il est c'est quel rôle qu'il a au sein de en chaîne son rôle c'est chief scientist exactement donc voilà donc une chaîne c'est l'entreprise qui développe le principal pour sv et c'est eux qui décide très clairement et donc donc ce qui se passe c'est que voilà c'est voilà donc nous on a une chaîne on a cette roadmap on fait ça voilà donc tu sais tu sais ce qui va se passer alors que sur bch il ya différents groupes qui développent le truc c'est plus décentralisé mais du coup c'est un peu moins clair aussi sur où est ce que ça va ça c'est un truc que depuis depuis le début en fait c'est un truc que j'essaye de faire que ça s'améliore sur bch mais il me semble qu'il y a des gens dans la communauté bch qui veulent pas en fait moi je pense que c'est un problème parce que du coup les gens qui veulent construire sur bch ils ont besoin de savoir sur le moyen terme à quoi s'attendre parce que s'ils ont des business ou des trucs comme ça ils ont besoin de savoir ce qui va se passer donc ça je pense que c'est un bon point pour sv et je pense que c'est probablement ce pourquoi la chaîne est pas morte maintenant maintenant ça c'est pour le bon point maintenant pour les mauvais points je pense que leur roadmap elle a vraiment aucun sens par exemple à ce qu'ils ont fait en novembre c'est augmenter la taille des blocs jusqu'à 128 meg mais ils ont essayé de enfin ils ont essayé ils ont produit un bloc de 64 megs novembre je sais plus quelle date mais ils ont publié un bloc de 64 megs et ça a pratiquement détruit leur réseau il ya plein de nœuds qui sont partis il ya plusieurs blocs ont été orfanés le bloc a mis je crois quelque chose comme une demi-heure pour se propager sur le réseau enfin c'était c'était un désastre total si c'est enfin tu vois c'est pas trop grave parce que c'était un bloc tu vois mais si c'était l'état normal du réseau c'est ce que ce serait un désastre total parce que ce qui se passerait c'est que tu aurais plus si le bloc mais plus de dix minutes à se propager alors ce qui se passe c'est que tu as plus de blocs qui sont produits que le réseau est capable de converger tu vois donc donc le réseau se divise donc ce qui va se passer c'est que tout le monde va partir sur ses propres branches et ça va brancher de plus en plus plus rapidement que le réseau est capable de réconcilier les branches donc pour que le système fonctionne bien tu as besoin enfin tu as besoin d'être capable de valider et de transmettre un bloc sur réseau dans un temps qui est très court comparé au temps des blocs le temps des blocs sur bitcoin c'est diminué tu as besoin d'avoir un temps qui est très court qu'est ce que ça veut dire très court en fait c'est pas c'est pas un truc binaire mais plus plus enfin tu vois si ce temps il est instantané et ben tout est parfait il n'y a aucun problème si ce temps il est de dix minutes et ben il n'y a plus rien qui marche et puis après entre les deux c'est tu vois ça devient progressivement pire quoi donc tu veux rester dans la zone disons où ça prend quelques secondes peut-être dix secondes 20 secondes au pire mais après ça tu veux pas trop aller là quoi je pense qu'ils ont la bonne approche en tant que tu vois genre ils ont le roadmap c'est ça qu'on fait et tout machin par contre leur roadmap justement leur roadmap elle est décidée essentiellement par craig wright et la roadmap c'est on fait on fait ce que craig wright veut faire quoi et là je vais je vais poser une question peut-être un peu délicate mais tu sais nous enfin moi en tout cas de l'extérieur la seule chose dont j'entends parler par rapport à sporks c'est ce que roger verre il veut et bitmain et ce que craig wright il veut et puis nchain du coup est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe ou est-ce qu'en réalité pendant que nous on voit ces conversations qui il faut être honnête quand on voit les mails qui s'échangent tout ça tu sais c'est ça peut sembler de l'extérieur qu'il n'y ait pas de problème technique ou de désaccord vraiment sur le concept mais que c'est juste comme deux personnes qui se qui se prennent la tête quoi qui sont pas d'accord qui 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 flexent un peu là qui veulent se battre est-ce qu'il y a vraiment une conversation technique qui supporte ces forks ou est-ce que c'est vraiment une ou deux personnes là dont on entend beaucoup parler qui qui tire un peu et dit ok on a marre maintenant bah c'est surtout c'est surtout craig qui qui crée énormément de conflits en fait c'est son modus operandi il a été il a été attaqué à peu près tout le monde dans la communauté bch les uns après les autres et est-ce que tu as une idée de où il veut en venir ou enfin oui c'est quelqu'un qui aime beaucoup avoir de l'attention portée sur lui et démarrer des clashs c'est un très bon moyen de c'est un très bon moyen d'attirer beaucoup d'attention d'ailleurs tu vois qu'il a pris le fort que la communauté bch portait moins d'attention à craig et il a commencé à s'attaquer à ripper et à d'autres comme ça et à faire des comment déclarations qui sont qui sont encore plus encore plus grandiose et encore plus absurdes et sur lesquelles il y a encore par exemple il y a l'histoire du metanet et tout ça donc là là c'est son modus operandi si tu veux s'il veut maintenant maintenant qu'il est sur son propre fork et bien il a moins d'attention qui vient de la communauté bch donc il a besoin de il a besoin tu vois de augmenter le volume sur le genre de promesses qui fait et il a besoin aussi de commencer à poquer d'autres communautés pour pour essayer d'avoir le déficit de récupérer son déficit d'attention quoi mais du point de vue technique du point de vue de sa vision par rapport à la question du point de vue technique il n'y a que dalle si tu suis depuis longtemps il n'a fait que faire des promettes et puis dénurer par exemple il a dit qu'il pourrait faire du enfin ok du bilinére pairing sur la bon c'est le truc de cryptographie mais en gros il y a une certaine courbe qui est utilisée pour les signatures pour bitcoin avec certaines courbes elliptiques mais pas celles qui est utilisées sur bitcoin on peut utiliser une technique qui s'appelle le bilinére pairing qui permet de faire des chers en trucs qui sont assez cool comme les ik snark par exemple qui sont utilisés pour zik h et donc voilà donc il a dit qu'on pourrait faire ça sur la même courbe effectivement bon ça s'est jamais passé il a dit qu'on devait avoir les comptes financières de transaction en mai ça s'est jamais passé il a enfin voilà et son modus empérandis c'est de faire des grandes promesses et puis de toute façon d'ici que tu arrives à la deadline de la promesse qu'il a faite il a fait cinq autres promesses qui sont encore plus incroyables et du coup tu as été un poupier la première et mais maintenant il arrive à un stade où il est là bon bah voilà maintenant je vais révolutionner l'internet et et tous les autres crypto parce que ben voilà tu vois il faut que tu il faut que tu il faut que tu escalades le truc si tu veux sinon ça marche plus donc il va escalader 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 jusqu'à ce que tout se pète la gueule bitcoin et style et lui ça fait longtemps qu'il est présent dans la communauté crypto la craig ça fait très longtemps que il est comme important dans la communauté crypto là ouais important important sûrement tu vois important genre on entend parler c'est ça que je veux dire principalement genre on entend beaucoup parler ouais ouais mais alors et pas grand chose à part parler ok bon ben c'est peut-être ce que c'est on a ce qu'on mérite dans la communauté crypto si on donne l'importance à ok ben complètement et je pense que c'est une grosse leçon pour la communauté bch quand même parce qu'il y avait beaucoup de gens dans bch qui voulaient croire en craig qui ont été prêts à un peu mettre de côté tous les trucs un peu sketchy parce qu'il faut se rappeler au début quand même il disait qu'il était satoshi et qu'il allait produire des preuves je pense qu'il a écrit dans le il a écrit dans le mail qu'il a envoyé dans l'échange qu'il a eu avec roger ver à propos du fork il ya genre quelques semaines c'est pas il le disait il ne dit plus publiquement maintenant en tout cas mais effectivement avant il disait qu'il allait faire des preuves et puis il n'a pas donné de preuves et puis après il disait que bon ben voilà maintenant il fera plus aucune interview et tout ça tu peux retrouver ces vieux trucs en fait tout ce qu'il peut pour être devant n'importe quelle caméra donc à un moment tu t'amènes ce genre de personnes dans ta communauté il faut attendre le meilleur le meilleur prédicteur du futur et encore de regarder le passé d'assumer que les gens vont se comporter de la même façon ok très bien alors est ce que tu peux nous dire de ton point de vue à toi donc ce qui s'est passé tu l'as évoqué rapidement mais ce qui s'est passé depuis ce fork donc tu sais nous de l'extérieur après le fork ça s'est passé hash wars donc ça s'est appelé comme ça là et puis c'était genre abc ils ont plus de cash sv ils ont plus de cash abc ils ont miné plus de blocs sv ils ont miné plus de blocs c'est genre comme une compétition mais qu'est ce qui s'est passé là de ton point de vue à toi depuis ce fork pas grand chose except que ça ça a créé beaucoup d'incertitudes du coup ça se reflète dans le prix évidemment donc c'était c'était très négatif je pense que personne n'a gagné personne n'a rien gagné dans cet événement il a juste qu'on perdu plus que l'autre ok c'était complètement débile c'était t'es obligé t'es obligé de te battre quoi même si ça n'a aucun sens ok non je vois c'est c'est parfait comme réponse en fait le fork au point de vue de bitcoin au point de vue de la blockchain du type bitcoin on va dire appliqué aux crypto monnaies c'est la c'est une manière de comme régler des conflits en réalité le principal mécanisme qui existe pour mettre d'accord une communauté c'est de la diviser en effectuant un fork et de voir qui c'est qui gagne c'est bien en fait est-ce qu'on a d'autres manières je sais pas si tu es familier avec le concept de voice or exit c'est complètement ça c'est à dire que le problème qu'on a avec la plupart des systèmes de gouvernance qu'on a à l'heure actuelle comme comme les démocraties ou les trucs comme ça c'est que la plupart t'offrent ou bien pas de voice ou bien pas d'exit et en fait tu as besoin d'être tu as besoin des deux pour que ça marche donc le concept est que les gens sont pas familiers les gens qui vont écouter ça si tu veux un système de gouvernance qui va bien les gens qui participent ont besoin d'avoir au moins deux options qui sont de voice donc dire en fait dire ce qu'ils veulent dire ce qu'ils pensent des règles actuelles dire quel genre de règles ils vont avoir dans le futur et exit c'est à dire arrêter de participer au système et peut-être construire un autre système enfin tout à partir quoi et donc si tu prends l'exemple des gouvernements démocratiques comme il y a au canada ou en france ou des trucs comme ça on a on a l'option de voice parce qu'on a les élections donc on peut dire voilà moi je préfère tel candidat ou je préfère tel candidat ou quand c'est des trucs quand c'est des lois importantes aussi tu peux avoir des référendums moi je veux cette loi je veux pas cette loi mais t'as pas le t'as pas de l'option exit il peut pas dire j'ai pas voté pour ce gouvernement donc je paye plus mes taxes jusqu'à ce que ce soit un débat pour qui j'ai voté qui soit élu et je ne participe plus dans ce gouvernement ça tu fais ça tu vas en prison donc tu n'as pas l'option exit comme je sais pas si t'es familier est connu je sais pas s'il est connu au canada oui oui quand même oui la dictature c'est ferme ta gueule et la démocratie c'est cause toujours donc voilà donc on est donc le système démocratique marche pas très bien parce que parce qu'il n'y a pas d'option exit quand t'as pas l'option voice c'est beaucoup ça se passe beaucoup c'est plus dans des business qu'ont des business modèles un peu foireux mais disons que t'es un magasin en ligne ou un truc comme ça et t'as pas de moyens pour tes utilisateurs de te soumettre du feedback et ben si jamais tu fais un truc qui est pas bien tu vas avoir tous tes utilisateurs qui se barrent et tu sauras pas pourquoi parce qu'ils ont que l'exit à exprimer parce qu'ils ont que l'option exit voilà et donc et donc ça c'est pas des modèles qui sont successfull aussi et donc si tu veux avoir un système quelconque qui fonctionne bien t'as besoin que les gens qui participent au système et ces deux options et on a ça pour les crypto monnaies puisque ben t'as le voice tu peux aller parler avec les gens sur sur différents médias sociaux ou des mailing list ou des trucs comme ça à propos de comment comment un truc doit évoluer et t'as l'option de exit à travers l'effort alors là dessus là tu dis qu'on a le voice moi par exemple aujourd'hui si je possède des bitcoin cash en fait je me sens un peu comme voiceless genre comme si j'ai pas de voix parce que c'est les mineurs qui votent au final moi j'ai bien beau discuter avec du monde sur twitter tu sais c'est c'est j'ai l'impression c'est un peu le cause toujours là parce qu'au final c'est eux qui vont voter avec leur machine c'est ceux qui ont des asics qui vont voter oui et non parce que ce qui se passe c'est que le miner il est obligé de ça c'est marrant c'est une je pense c'est une fausse conception qui existe beaucoup dans la communauté bch les mineurs ils sont obligés de miner des trucs qui ont de la valeur ça coûte très cher et du coup les mineurs n'ont pas tant autant de pouvoir que les gens dans la communauté bch pense qu'ils ont parce que eux de leur point de vue s'ils écoutent pas le voice et qu'ils prennent des décisions qui prennent les décisions qu'ils veulent en fait ce qui va se passer pour eux c'est qu'ils vont trahir de se retrouver à miner une chaîne qui vaut que d'âme il ya moyen de pour le mineur de voter en plus des transactions qui minent d'envoyer une information en plus dans un bloc pour signaler son accord ou son désaccord avec une proposition ouais mais ça c'est purement indicatif ouais c'est ça et c'est ce que tout le monde va regarder pour déterminer où est-ce qu'on en est aujourd'hui par exemple je me rappelle on va parler de segwit2x là pendant longtemps on allait regarder les pourcentages ils sont en 15% ouais mais tu vois ça c'est effectivement la communauté bch surtout faisait beaucoup ça mais tu vois que au final eh ben la plupart des mineurs ont signalé il y a eu même plus de 50% des mineurs qui signalait pour des blocs plus gros et puis après tu as eu genre 90% des mineurs qui signalait pour segwit2x ou quelque chose comme ça et au final c'est parce que le market a déterminé avec le plus de valeur et du coup c'est parce qu'ils minent à l'heure actuelle donc tu vois que comment tu peux nous détailler comment le market l'a exprimé et comment ça s'est ensuite bah c'est le prix en fait ce qui se passe c'est que à l'heure actuelle t'as btc qui a des blocs qui sont petits qui a une certaine valeur de marché t'as bch qui a des blocs plus gros t'as plein d'autres crypto monnaies mais le marché value ses monnaies à différents prix et ce qui se passe après du coup c'est que bah les mineurs vont miner ces trucs là non pas en fonction de leur préférence mais en fonction du prix quoi parce que parce qu'en fait ils n'ont pas le choix ils peuvent ils peuvent miner un truc pour des raisons idéologiques pendant pendant une semaine deux s'il faut si tu veux mais ils peuvent pas faire ça pendant des années voilà parce qu'ils ont des factures à payer ils ont du personnel à payer ils ont des locaux à entretenir donc ils peuvent pas et c'est une feature c'est d'ailleurs c'est pour ça que bitcoin fonctionne c'est ça que je trouve marrant parce que le fait que miner coûte cher c'est une feature parce que du coup les mineurs ont énormément c'est la principale non pas décisionnel mais de pouvoir exécutif en fait c'est eux qui si tu devais comparer ça à un gouvernement c'est eux qui appliquent les lois c'est eux qui renforcent les lois effectivement donc c'est le pouvoir exécutif ils ont énormément de pouvoir exécutif mais ils n'ont pas tellement de pouvoir décisionnel parce qu'à partir du moment où ils commencent à enforcer des règles avec lesquelles les gens sont pas d'accord ils se retrouvent à dépenser une quantité de ressources exactement et ça leur coûte très cher et du coup c'est un mécanisme de check and balance qui marche plutôt bien mais du coup toute l'idée du mineur décide en fait ça va complètement à l'encontre de ce système de check and balance qui existe qui existe en bitcoin c'est pour ça que je trouve que c'est une idée un peu bizarre d'ailleurs c'est marrant parce que la quote que tout le monde prend pour supporter cette idée dans le white paper c'est dans la partie 12 je crois c'est genre any rules and incentives can be enforced by this mechanism quelque chose dans genre j'ai peut-être changé un peu mais le mot qui est utilisé là dedans c'est enforce c'est pas decided or chosen or whatever et parce que c'est ce qui se passe en fait l'incentive du mineur c'est d'enforcer les règles que les participants dans le réseau pensent qu'ils ajoutent de la valeur au réseau en fait et ils ont pas tellement le choix sur le moyen long terme que de faire ça à cause de l'économie du système très bien donc là on a parlé de deux acteurs on a parlé des utilisateurs on a parlé des mineurs mais il y a un troisième acteur important dans l'écosystème de bitcoin et de bitcoin cash c'est les développeurs donc les développeurs eux comme toi tu les vois jouer quel rôle un petit peu dans toute cette affaire alors si on reprend si on reprend l'analogie un peu des pouvoirs que le gouvernement a donc les mineurs ça serait le pouvoir exécutif le marché ça serait le pouvoir judiciaire en fait qui juge un peu la valeur des différents trucs et qui punit en vendant qui récompense en achetant donc là t'as le système judiciaire c'est l'agrégat des gens sur le marché et les développeurs c'est la branche législative du gouvernement parce que littéralement en tant que développeur on écrit les lois du système en fait on écrit des règles sauf que c'est pas des lois c'est pas des lois sur papier et quelles règles vous écrivez exactement ? celles que les gens veulent ? qu'est-ce que c'est la pression du marché ? on a pas le pouvoir judiciaire enfin si on continue la biologie si tu veux donc si on commence à écrire des règles que les gens sont pas contents avec et bien ces gens vont partir en fait mais par exemple toi demain ta journée tu travailles sur est-ce que ce sur quoi tu vas travailler est lié à ce que les gens veulent ou est-ce que c'est toi qui décides et ensuite tu proposes et tu dis voilà ce qu'on a en ce moment comme choisissez laquelle on va implémenter montrez-moi laquelle est la plus celle que vous voulez c'est un peu un mélange des deux parce que ce qui se passe c'est que donc déjà tu parles avec les mineurs tu parles avec les business les trucs comme ça t'essayes aussi d'avoir un peu un sens de ce qui se passe à propos de ce quoi les gens discutent et tout ça mais ces gens-là en fait ils viennent pas tellement te parler de qu'est-ce qu'ils veulent comme règles très souvent genre ils vont plus te parler de qu'est-ce qu'ils ont comme problème ou dans quelle direction ils veulent que le système s'améliore et tout ça et ils comptent un peu sur toi en fait pour essayer de trouver des règles qui vont bien et c'est normal parce qu'il y a un côté spécialisation en fait c'est-à-dire que toi tu parles alors on va prendre un exemple peut-être précis il y a eu changement de format d'adresse qui a pris place il y a environ un an donc ce qui se passait c'est qu'il y a plein de business qui venaient vers nous en disant ben voilà les gens ils confondent souvent Bitcoin et Bitcoin Cash les adresses Bitcoin et les adresses Bitcoin Cash ils envoient l'un à l'autre ou l'autre à l'un et du coup après ils contactent notre support donc ça nous fait ça nous fait plein de travail en plus en fait donc ça serait bien qu'on puisse faire un truc différent on ne peut pas dire à Bitcoin de changer son format d'adresse donc on a changé le nôtre et après derrière on a eu des retours notamment des compagnies comme BitPay ou Coinbase ou des trucs comme ça qui nous disent ben voilà ou après une fois qu'on a implémenté le changement d'adresse en fait on a 80% en moins de demandes auprès du support pour ce type de problème donc c'est ça a marché c'est une amélioration pour eux voilà on peut dire que ça a marché mais du coup ces gens là ils ne sont pas venus nous dire ben voilà nous on veut un format d'adresse qui est exactement comme ci ou comme ça tu vois mais ce qui se passe c'est que voilà tu vois ces gens qui ont ce problème tu es là bon ben d'accord il faut changer de format d'adresse maintenant tu dois te demander ben qu'est-ce que qu'est-ce qu'on veut en fait dans ce format d'adresse parce que c'est pas comme enfin on va pas changer le format d'adresse tu vois tous les 6 mois donc il faut qu'on on a l'opportunité ici d'introduire un nouveau format d'adresse si on a besoin il faut le faire de telle façon que ça dure déjà que ça marche quoi parce que tu peux pas faire ça tout le temps donc par exemple une des limitations qui existe dans Bitcoin et Bitcoin Cash c'est que la sécurité la sécurité des contrats multiparties est de 80 bits donc tu sais ce que ça veut dire quand tu quand tu envoies de l'argent à une adresse cette adresse elle a 160 bits d'entropie donc c'est un hash de ta clé publique ou un hash du script qui fait 160 bits et donc si c'est si c'est que toi qui décide enfin quand je dis toi c'est ton wallet en fait les algorithmes de ton wallet décide quelle est la clé il calcule le hash il envoie ça ça pour moi pour essayer de casser ta clé de retrouver ta clé je suis obligé de faire un calcul qui enfin en termes de sécurité on estime c'est 160 bits de sécurité donc ça c'est considéré très sécure maintenant supposons qu'au lieu que ça soit juste toi avec ton wallet qui génère une adresse c'est tous les deux on va faire un multisig avec des adresses à moi et des adresses à toi alors là ce qui se passe en fait c'est que pour n'importe qui d'autre c'est tout le temps 160 bits à péter maintenant moi je peux essayer de grinder plein d'adresses de mon côté en fait d'essayer plein d'adresses jusqu'à ce que je trouve une adresse qui est combinée avec ton adresse donne un hash particulier et je sais comment je sais comment casser cette adresse si tu veux et donc ce type d'attaque donc c'est pour les contrats multiparties parce qu'on est deux parties pour qu'une partie attaque l'autre c'est pas 160 bits de sécurité c'est juste 80 bits c'est 80 et 80 bits à l'heure actuelle c'est considéré sécure mais vraiment limite tu vois voilà c'est limite si les ordinateurs continuent à devenir plus performants comme ils l'ont fait dans le passé on sait que dans quelques années ça va pas le faire donc du coup il y a du coup il y a un problème voilà par exemple c'est un problème qu'on sait qu'on va avoir il va falloir passer ce truc là à quelque chose qui est plus de plus de 80 bits donc on sait qu'on va devoir faire ça à un point pour le futur donc il te faut un format d'adresse qui est capable de représenter ce genre de truc avec plus d'entropie tu vois pas juste 160 bits donc c'est le genre de du coup c'est le genre de truc tu vois tu combines un peu tous les problèmes que tu connais puis les problèmes que tu penses qui sont probables tout ça et puis t'essayes de faire un truc qui va résoudre tout ça et puis voilà tu proposes ton format d'adresse et puis après après voilà beaucoup de gens Simpsons enfin toutes les communautés occidentales l'ont adopté pratiquement en Chine les gens n'aiment pas trop parce que le nouveau format est un peu plus long que l'ancien format ils aiment bien le format plus court mais globalement les gens qui demandaient ça étaient plutôt contents c'est un peu comme ça que ça se passe si tu veux t'essayes de voir quels sont les problèmes des gens et de résoudre ces problèmes plus que pour revenir à ce qu'on disait les gens ils ne viennent pas nous voir en disant c'est tel format qu'on veut mais tu compiles un peu tous les différents problèmes que les gens ils disent qu'ils ont que tu sais que tu vas avoir dans le futur parce que tu connais le système et puis t'essayes de trouver une solution en parlant de ce genre de problème moi je t'ai vu il me semble que c'était ta présentation en juin dernier à CoinGeek où tu as parlé du temps de bloc et en fait tu en avais aussi parlé auparavant je crois que c'est dans un commentaire où tu étais auparavant tu étais plus pour diminuer le temps de bloc mais dernièrement il semblerait que pendant l'été ou un peu avant l'été tu as changé d'avis donc le temps de bloc j'ai mal compris non pas trop donc je n'ai jamais été vraiment pour mais je suis pour je suis pour les raisons qu'il y a derrière donc les raisons qu'il y a derrière c'est que tu veux tu veux avoir une finalité qui est plus rapide sur tes transactions le problème c'est que si tu regardes ça avec l'approche des temps de bloc tu peux diminuer les temps de bloc peut-être jusqu'à une minute peut-être un peu moins qu'une minute mais il y a le problème dont on a parlé avant c'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de propager ton bloc et de le valider dans un temps qui est court devant le temps du bloc et donc plus tu réduis le temps entre deux blocs et plus c'est difficile en fait plus les contraintes que tu as en termes de propagation et tout ça deviennent sévères donc au final quand tu fais ça tu as un trade-off entre quelle est la vitesse à laquelle j'obtiens une finalité et quel est le scale que je peux avoir donc si tu diminues le temps de tes blocs en fait tu sais que ton plafond en termes de scaling il est plus bas par contre tu as une finalité qui est plus rapide donc ça c'est il n'y aurait pas de meilleure solution pourquoi pas mais c'est pas un trade-off qui est idéal en plus on sait d'un point de vue pratique que si on veut payer directement avoir une interaction directe entre deux personnes faire un paiement il faut que ça dure quelques secondes quoi tu vois si ça dure plus de 5 secondes c'est pas terrible comme expérience et d'ailleurs il y a pas mal de recherches qui ont été faites par les gens qui travaillent dans les cartes de crédit et tout ça et en gros ce que tu t'aperçois c'est que les gens perçoivent une expérience assez dégradée après 3 secondes et après 5 secondes il y en a plein qui pensent que ça marche plus en fait c'est à dire que genre ils enlèvent la carte du truc et en se disant on va s'en faire ou voilà donc donc ce qui semble être la norme pour les gens qui utilisent les paiements c'est que moins de 3 secondes c'est bien entre 3 et 5 expériences dégradées et au-delà de 5 il y a plein de gens qui pensent que c'est pété ça marche plus et puis la stratégie ici c'est plutôt que de changer le temps de bloc c'est faire en sorte de faire fonctionner le instant confirmation ou le zero confirmation exactement parce que tu peux pas faire il n'y a aucun moyen de faire des blocs de 3 secondes c'est pas possible c'est pas possible ça peut pas marcher en fait parce qu'il faudrait que tu sois capable de propager ton bloc sur le réseau en bien moins de 3 secondes dans un temps qui est négligeable devant 3 secondes ouais et ça c'est juste des constraints qui deviennent complètement absurdes en fait tu peux pas faire ça donc tu pourrais peut-être faire tu vois 30 secondes ou quelque chose comme ça 30 secondes ça serait vraiment je sais plus combien ils sont à Ethereum mais ils sont à quelque chose comme ça 25 ou 30 secondes ouais 20 moins 30 et déjà ils ont été obligés d'introduire un système ce qu'il s'appelle système d'oncle parce qu'ils ont un orphan rate qui est plus élevé enfin voilà ils ont été obligés de faire pas mal de choses en fait pour que ça marche et ils sont vraiment à la limite de ce que tu peux faire quoi et donc apparemment à la limite de ce que tu peux faire avec genre si tu peux changer tout ce que tu veux dans le système la limite de ce que tu peux faire ça semble être un peu moins de 30 secondes et donc ça va pas quoi tu vois ça t'amène toujours pas dans la range des temps qui te va bien quoi tu vois et donc c'est ce qui m'a fait dire ben voilà tu vois il n'y aurait pas d'autre solution pourquoi pas mais en fait il semblerait qu'un système de pré-consensus ça soit plus ça résout les mêmes problèmes en fait mais t'as pas ce trade-off avec le scaling au contraire puisque les nodes entre eux sont mieux synchronisés du coup c'est plus facile de transmettre un bloc donc ça aide aussi du côté du scaling alors que réduire la taille des blocs c'est ce qui est le plus difficile et ça te permet d'accéder à des temps de quelques secondes pour la confirmation qu'est-ce que tu veux alors que réduire la taille des blocs ça permet pas d'aller là donc c'est un peu la conclusion à laquelle je suis venu assez tôt j'ai jamais été vraiment autour du coup mais bon il faut considérer les idées quand même tu vois c'est un peu bizarre parce que tu dis par exemple il y a des gens qui m'ont demandé en novembre si voilà si le truc avec le hashware tout ça ça continuait est-ce qu'il ne faudrait pas changer l'algorithme qui est utilisé pour le proof of work donc juste pour préciser l'algorithme au cas où il est commun avec bitcoin et puis maintenant bitcoin sv aussi donc c'est toutes les mêmes machines si quelqu'un possède une ferme de minage bitcoin il est capable de switcher facilement d'une à l'autre et on a évoqué un peu les problèmes que ça peut créer pour les plus petites chaînes exactement donc l'idée il y a des gens qui disaient si jamais ça crée trop de problèmes peut-être qu'on peut switcher à un autre algorithme donc évidemment c'est un peu une option nucléaire parce que d'un coup tous les mineurs qui t'ont supporté tu leur dis fuck you et puis on parle de bitmain aussi là non bitcoin cash a quand même le support de bitmain le support de bitmain ceci dit ce serait pas forcément mal pour bitmain en fait puisque pour bitmain ce serait une opportunité de vendre des nouvelles machines qui font la chose donc je sais pas si ça serait si négatif que ça pour bitmain ceci dit bitmain c'est aussi un gros mineur de chat 256 donc là j'ai pas accès à leur comptabilité je peux pas te dire mais je sais pas c'est pas forcément le pire pour bitmain mais pour d'autres mineurs ça serait ça serait désastreux donc c'est vraiment le genre d'option dans laquelle tu veux aller une fois que t'as épuisé les autres options et que ça n'a pas suffi et c'est un peu ce que j'ai répondu je sais plus comment je l'ai dit mais je dis bon c'est un peu l'option nucléaire on essaie la diplomatie avant à la limite c'est sur la table mais bon si on peut éviter l'utiliser ça serait bien et du coup direct les gens ils sont là ah oui alors Amori considère changer l'algorithme de put up work et tout machin c'est pas vraiment ça tu vois mais il faut toujours garder il faut toujours garder l'esprit ouvert parce qu'il ne faut pas être dogmatique genre voilà c'est comme ça que ça marche ça a toujours marché comme ça j'ai envie de changer c'est pas comme ça que tu fais les meilleures décisions très bien de la même façon j'ai trouvé un peu l'idée des temps plus courts mais je pense qu'on a des trucs mieux sur la table moi je me demande si tu peux pas nous en dire un petit peu plus sur par exemple les liaisons entre pour vous ce que ça veut dire cette hash war au niveau du dev et puis pour nous de l'extérieur nous comment on le voit est-ce que par exemple toi le fait qu'il y ait une hash war ça t'affecte personnellement en tant que développeur au niveau de je sais pas moi ton salaire par exemple est-ce que ça change la manière dont les décisions sont prises et est-ce que ça risque de changer vraiment beaucoup l'avenir de Bitcoin Cash je pense que oui ça va changer pas mal de choses parce que déjà les acteurs qui sont à la table c'est plus les mêmes qu'auprès de l'année dernière donc forcément t'as des acteurs différents ça se passe un peu différemment je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont montré tu vois qui ont montré comment dire chose d'air true color et en anglais ils ont montré qui ils sont vraiment voilà parce que ce qui se passe c'est que je sais pas si t'as suivi mais il y a eu tout ce hash war il y a eu énormément de diffamations qui ont été faites contre nous contre Bitcoin.com contre Bitmail contre d'autres gens il va même y avoir une poursuite judiciaire on dirait aussi voilà maintenant ils veulent faire des poursuites judiciaires et puis de l'autre côté tu vois t'as des gens qui sont là ouais bon je vous supporte mais quand même c'est pas terrible vous êtes presque aussi pire qu'en Shane tout ça bon tu sais que tu sais que ces gens là bon tu sais tu sais où ils sont ces gens là quoi voilà ils te supportent après la guerre quoi alors on a ce ok je sais pas s'il y a cette expression au Canada mais en France on dit tu sais en 46 tout le monde était un résistant quoi ok non je vois très bien ce que tu veux dire en tout cas je le comprends bien je comprends après la guerre on est tous là ouais ouais moi j'étais avec eux j'étais avec l'équipe ouais c'est ça exactement donc t'as un peu de ça qui est en train de se passer en ce moment donc c'est très bien ça permet de voir les acteurs avec qui on va vouloir bosser ou pas bosser plus enfin tu vas collaborer plus ou collaborer moins en allant devant je pense que ça va permettre aussi d'être sûr que la roadmap est plus stable aussi ce qui a été ce qui a été un truc que j'ai appelé pour depuis le début donc c'est très bien maintenant tous les gens qui veulent faire leur autre roadmap ben écoute ils font ils font leur truc voilà mais nous voilà nous on a une roadmap c'est faire du digital cash c'est améliorer les zéro comp améliorer le scale est-ce qu'il y a des acteurs ou des ben des acteurs on va dire des entités qui sont critiques et essentiels pour que bitcoin cash continue à exister euh comment ça on support ben par exemple c'est par rapport à l'idée par exemple Bitmain on pourrait penser qu'il supporte énormément bitcoin cash est-ce que si demain Bitmain dit c'est terminé la bitcoin cash nous on prend plus partie on veut plus savoir enfin on a plus de support particulier pour cette équipe ou cette coin par rapport aux autres est-ce que ça pourrait mettre en péril l'avenir de bitcoin cash par exemple ben c'est sûr que si t'es un acteur important comme Bitmain ou si t'as disons Bitpay ou Coinbase qui dit ben on droppe le support ben c'est sûr que ça serait ça serait mauvais quoi est-ce qu'il y en a un qui est prépondérant là il y en a un qui est vraiment vraiment important là je pense pas qu'il y en a un qui est remplaçable non mais bon ben surtout enfin j'ai envie de dire surtout en ce moment parce qu'en ce moment c'est le bear market donc là n'importe quel acteur qui droppe en ce moment c'est sûr que c'est difficile en ce moment il n'y en a pas trop tu vois ça serait ça serait en décembre l'astière n'importe qui s'en va c'est pas grave pas grave ouais à cette époque là tu vois c'est un peu plus c'est un peu plus difficile mais ça c'est plus je pense pas que c'est enfin c'est pas spécifique qu'est-ce qu'on fait si tu demanderais à des gens si tu demandais à des gens qui bossent sur Litecoin ou Dash ou je sais pas quoi je pense qu'ils te diraient ils te diraient la même chose Roger Ver il est important comment dans Bitcoin Cash est-ce que c'est c'est vraiment quelqu'un qui fait quelque chose pour Bitcoin Cash qui est important ou qu'est-ce que t'en penses toi parce que c'est que de lui qu'on entend parler encore un jour ben voilà alors Roger Ver il est il est très bon pour pousser le message je dirais il sait se faire voir il sait gérer les médias il sait pousser ça dans différents business aussi il y a plein de il y a plein de business qui se sont mis à accepter BCH parce que parce que Roger Ver les a tannés aussi donc quand tu dis les a tannés c'est littéralement ou tu veux juste dire qu'il arrive bien à vendre le produit non ouais il arrive bien à vendre le produit puis il a les bons contacts aussi tu vois c'est quelqu'un qui est dans l'industrie depuis depuis toujours je veux dire même maintenant il supporte plus BCH que BTC mais même à l'époque où il était derrière BTC il a probablement converti plus de gens que n'importe qui d'autre je ne sais pas si tu sais si les gens l'appellent Bitcoin Jesus je ne sais pas si tu sais qui ça vient en 2010 2011 2012 tout ça il allait dans la rue parler de Bitcoin aux gens et leur faire installer un wallet et leur donner des trucs comme ça et du coup comme il allait prêcher dans la rue en fait les gens se sont bien l'appli Bitcoin Jesus mais c'est quelqu'un qui a fait énormément pour l'adoption de Bitcoin des Bitcoin Cash donc c'est sûr que c'est sûr que plus de l'avoir avec nous ça serait ça serait un peu dommage ceci dit au début il se portait c'est good to X lui même s'il a toujours été il avait toujours été sympathique à Bitcoin Cash je crois que même l'ortoul a permis de le miner assez tôt tout ça mais au début sa bataille principale disons c'était c'est good to X après que c'est good to X a été annulé il a tout redirigé Bitcoin Cash et est-ce qu'il joue pas un rôle un peu trop central au niveau de Bitcoin Cash tu sais il y a toujours tu prends Ethereum c'est Vitalik tu crois il y a toujours une personne qui centralise beaucoup les opinions et puis la direction même d'une crypto et puis c'est positif dans certains cas puis d'un coup ça devient peut-être pas très positif parce que c'est il est très visible mais en tant que en interne est-ce qu'il joue vraiment un rôle où il pousse non justement la plupart de son temps il passe il passe tourné vers l'extérieur je dirais plus que essayer de se mêler des affaires internes il est vraiment orienté vers aller parler à tout le monde essayer de convertir le plus de business et de gens possible c'est sa mission très bien donc maintenant post-fork là on a Bitcoin Cash on a SV c'est quoi le plus gros challenge maintenant auquel fait face Bitcoin Cash je pense que ça n'a pas changé en fait c'est toujours scalabilité Instant Camp les deux alors d'un point de vue technique ouais c'est ça mais je dirais que c'est pas le plus gros challenge je pense le plus gros challenge il est plus d'un ordre social parce que je vois la communauté Bitcoin Cash ce que j'appelle un système immunitaire qui n'est pas très fort je pense que c'est pour ça qu'on s'est ramassé Craig Wright parce qu'il y a énormément d'autres je veux dire la communauté Ethereum et la communauté Bitcoin ont montré la porte très rapidement la communauté BCH est beaucoup plus inclusive mais je dirais peut-être peut-être à l'extrême mais c'est un peu dangereux du coup parce que tu tu ramasses pas mal de gens qui sont pas forcément pas forcément les gens que tu voudrais quoi et évidemment Craig c'est le plus visible dans ce cas là mais c'est pas le seul alors le problème le deuxième problème que t'as avec ça c'est que si je commence à dire ben voilà moi je pense que cette personne et cette personne et cette personne c'est pas les bonnes après direct le message que ça envoie c'est que je veux prendre tout le contrôle du truc et virer tu vois virer les gens et puis et puis ça n'aide pas du tout aussi parce que tu voudrais que la communauté apprenne à reconnaître ces gens là en fait parce que sinon tout ce que ça crée c'est que toi tu dis qui c'est qui peut être invité ou pas en fait et après le jour où tu te coures déjà tout est foutu mais aussi à un moment il faut que toi-même tu sois aussi je trouve pas mes mots mais tu vois je veux dire si moi je commence à faire n'importe quoi il faut que les gens ils viennent vers moi et me dire d'arrêter de faire des conneries aussi quoi ok mais tu décris un petit peu plus ce que tu veux dire par rapport à la communauté de Bitcoin Cash parce que c'est quand même une communauté un peu particulière au niveau des cryptos qu'est-ce que tu veux dire exactement est-ce que tu vois des problèmes dans la communauté de Bitcoin Cash en fait ce qui se passe beaucoup il faut comprendre c'est lié aussi un peu à comment la communauté est née au moment en 2015 2016 par là il y a commencé à avoir beaucoup de censures sur énormément de plateformes discussions autour de Bitcoin contre les idées d'agrandir la taille des blocs voilà ça s'est passé sur Reddit ça s'est passé sur Bitcoin Talk qui était le plus grand forum ça s'est passé sur d'autres trucs donc il y a beaucoup de places qui étaient utilisées beaucoup sur les discussions autour de Bitcoin qui ont commencé à être censurées contre les opinions sur les plus gros blocs et du coup évidemment tout ce qui est voilà on escrit telle personne ou on ne peut plus entendre parler de telle personne ça passe très très mal dans la communauté BCH d'un point de vue de cette histoire mais du coup je pense que tu vois c'est l'histoire qu'il faut trouver une bonne balance tu veux pas tu veux pas exclure plein de gens parce qu'ils n'ont pas les bonnes idées mais en même temps tu veux pas accepter tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont clairement là pour foutre le bordel et pas pour contribuer de façon constructive c'est toujours difficile de trouver un peu une balance je pense que la communauté BCH est encore tu vois complètement la communauté Bitcoin elle est complètement dans un sens ils n'acceptent personne si tu n'es pas tu vois si tu ne suis pas le bon programme si tu enfin tu vois il y a il y a des trucs genre Bitcoin c'est un store-up value si tu veux augmenter la taille des blocs tu dégages enfin tu vois il y a est-ce que toi c'est quelque chose que tu as expérimenté comme directement ouais tous les gens qui ont travaillé sur l'agrandissement de la taille des blocs mais tu vois Bitcoin la communauté est très très sûre et très très assertive aussi dans l'affirmation de ses valeurs sur voilà qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils enfin tu vois qu'est-ce qu'ils construisent et qu'est-ce qu'ils veulent et si tu dévis de ses valeurs très vite tu te retrouves exclu de la communauté Bitcoin je pense qu'ils sont un peu extrêmes parce que du coup ils vont exclure plein de gens qui ont une influence positive donc ils sont un peu sur un extrême mais je pense que la communauté Bitcoin Cash est un peu sur l'extrême en fait de dire bah non tu peux pas exclure les gens parce que tu vois tu sais pas peut-être qu'ils ont raison il faut écouter tout le monde et tout sauf que tout le monde est pas forcément tu vois tout le monde est pas forcément égal en termes de compétences et en termes de value que tu peux apporter au système tout le monde est pas aussi tout le monde a pas des bonnes intentions t'as des gens qui sont là pour foutre la merde donc je pense qu'il y a une balance à trouver et Bitcoin est un peu trop d'un côté BCH est un peu trop de l'autre côté et je pense à l'heure actuelle c'est le challenge pour revenir à la question c'est le challenge majeur de Bitcoin Cash à l'heure actuelle c'est de trouver une meilleure balance parce que sinon Bitcoin Cash va se faire infiltrer de façon répétée par des gens comme CoinWrite et à chaque fois ça va finir une grosse explosion massive et éventuellement ça peut tuer le truc je veux dire le dernier truc que tu veux pour ton argent c'est d'être complètement imprévisible ok enfin voilà on est tous d'accord là dessus si c'est du cash il faut que je puisse payer la même quantité mon café aujourd'hui et demain exactement et donc et d'ailleurs on le voit là Bitcoin Cash a été très imprévisible au cours des derniers mois ou quoi et même si c'est le bear market Bitcoin Cash a baissé plus que d'autres cryptos comparativement et pourquoi enfin je pense après c'est toujours un peu risqué de faire ce genre de de faire ce genre d'analyse mais je pense qu'une grande partie une grande partie est due à l'incertitude qu'il y a autour de BCH je veux dire si c'est déjà la merde tu veux être dans des assets qui sont plus safe plutôt que moins safe quoi tu vois et donc tu sais pas ouais je pense que c'est une je pense que c'est la majeure raison pour laquelle BCH a baissé plus que certaines autres crypto bon nous de l'extérieur actuellement la crypto c'est genre allez on va arrondir le market cap à 200 milliards de dollars et encore le market cap c'est une mesure virtuelle ça veut absolument pas dire que c'est la quantité d'argent qui a été injectée dans ce marché en gros ce que là où je veux en venir c'est le discours qu'on connaît la crypto c'est une goutte d'eau c'est encore minuscule et actuellement c'est une technologie qui est au tout début de son développement et tu sais si tu vois ça de l'extérieur maintenant il y a trois bitcoins et ils se parlent pas t'as Bitcoin Core t'as maintenant Bitcoin Cash et puis t'as SV et il y a des problèmes entre eux ils se mettent dessus alors que tout l'écosystème qu'ils sont en train de tout se promouvoir il est encore mini minuscule ma question pour toi c'est toi qui es un acteur au sein de l'une de ces équipes qui est dans cet écosystème est-ce que tu penses que ça va être possible à un moment que genre tout le monde se dise ah bah mince en fait on est minuscule faudrait qu'on résolve on a tous les mêmes problèmes en réalité tu sais la scalabilité c'est pas que Bitcoin Cash qui a ce souci c'est ce que tu as expliqué toi-même qui se mettent d'accord pour réussir à comme explorer ses voies ensemble de manière plus collaborative ou est-ce qu'en fait c'est ça la collaboration c'est ce qu'on voit actuellement c'est ça la collaboration dans un monde décentralisé qu'est-ce que tu penses de ça ? non alors ce qui se passe c'est que on crée un truc nouveau qui n'existait pas tu vois il y a quelques années il y a un truc complètement nouveau donc il n'y a aucune industrie il n'y a rien du tout et les gens les gens qui sautent là-dedans en premier c'est les gens qui ont des tolérances aux risques très élevées c'est des profils particuliers en fait c'est pas n'importe qui qui fait ça et donc je pense que c'est aussi là c'est la crise qu'on a à l'heure actuelle avec tous ces efforts et tous ces machins je pense que ce qu'on voit à l'heure actuelle c'est la transition la transition entre ce que les têtes brûlées veulent et ce qu'un public plus large veut donc le début de la stabilité oui et non au moyen terme oui mais tu sais c'est comme quand t'es malade et que t'as de la fièvre tu vois après t'es guéri mais d'abord t'as de la fièvre ok je vois alors actuelle on a de la fièvre ok je vois je vois du coup là pour l'avenir de Bitcoin Cash qu'est-ce qui nous attend dans les mois qui viennent ou l'année qui vient dans les mois qui viennent ou l'année qui vient pré-consensus je pense que ça va être un des donc ça va être implémenté si on ouais l'implémentation a déjà commencé ok ceci dit ça va prendre un peu de temps puis tu vois d'abord ça va être une fonctionnalité expérimentale que t'actives en option et puis ça va prendre un moment mais si tu mets un timescale de 6 mois à 1 an c'est 6 mois ça sera probablement tu vois développer une fonctionnalité expérimentale et un an probablement de police sur le réseau sauf si tu vois sauf si on rencontre un mais normalement ouais 6 mois à 1 an d'ici 6 mois à 1 an on devrait avoir pré-consensus ça veut dire confirmation en quelques secondes pour les transactions et alors ça c'est un peu plus abstrait mais ça ouvre certaines portes pour le scaling aussi ouais parce que en fait ce qui te limite en tant que scaling c'est combien d'informations que t'as besoin de transmettre et de processer quand tu trouves un bloc c'est vraiment c'est vraiment où est-ce que ta limite elle est et donc il faut que tu te démerdes pour avoir le moins d'informations à transmettre et à valider possible quand tu trouves un bloc ça veut dire que plus tu te mets d'accord sur un nombre important de trucs avant que le bloc soit trouvé et moins t'as besoin de transmettre d'informations et d'en valider quand tu trouves le bloc parce que du coup quand tu trouves le bloc tu peux envoyer un message tu m'as mis d'accord mais il y a cette transaction en plus et ces deux transactions en moins très bien merci pour ton temps Maurice c'était vraiment intéressant et puis j'espère qu'on va pouvoir se faire un appel d'ici quelques semaines ou quelques mois il y a pas mal d'autres points dont j'aurais bien aimé qu'on discute par exemple là j'ai envie de parler de c'est quoi les différences entre ce nouveau système qui est construit sur avalanche de pré-consensus et puis le instant payment de Dash par exemple avec les quorums qui se font pour permettre le instant payment bref mais je pense qu'on a déjà deux heures je vais probablement couper ça en deux épisodes mais ouais je te recontacterai probablement pour qu'on te refasse c'est vraiment intéressant là merci